Alors, par rapport à la notion de notorité, on commence toujours par le top of mind, la notorité spontanée, la première réponse des gens. On sait très bien que c'est une variable importante en marketing. Ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord pour le premier qui arrive en premier, la première marque. Ce n'est pas une surprise, depuis deux ans déjà, que Samsung arrive en premier des marques les plus citées en premier. Derrière, il y a Adidas, il y a Nokia, il y a Zara, il y a Nike. Ça, c'est pour les marques internationales. On peut rajouter Chanel, Dior, Sony. On voit bien, en fait, comment les Tunisiens citent les marques internationales. D'abord, les Tunisiens citent les marques internationales à travers leur vécu quotidien. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la pénétration de Samsung actuellement est de plus en plus forte, que le train va vers Samsung sur notamment les smartphones. Rajouter à cela tout ce qui est électroménager, qui entoure la vie de la ménagère en général et du foyer tunisien, que ce soit dans la cuisine, le climatiseur, etc. Donc Samsung est une marque vraiment globale en termes d'équipement des ménages et des individus. Et en cela, on la retrouve première avec son innovation, avec sa praticité. Elle apporte beaucoup aux Tunisiens. Adidas, le sportswear, on voit bien que, en fait, c'est aussi aspirationnel. Cette fois, c'est aspirationnel. C'est-à-dire qu'on trouve bien les jeunes qui aiment cette marque, les jeunes aussi des classes moyennes et des classes populaires, qui aspirent à cette marque, qui aspirent de mettre cette marque. Donc, on voit aussi que Nokia existe encore parmi les marques. Et c'est une sorte de dinosaure, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'âge des gens qui citent Nokia. Ils sont un peu plus avancés dans l'âge. Et ça, ça nous ramène à l'idée que l'âge et le sexe, c'est-à-dire le genre et l'âge, sont les variables les plus discriminantes pour pouvoir citer une marque. Et puis, bon, il y a Nike aussi, donc le sportswear arrive, et Zara. Donc, globalement, on a la technologie. À côté, il y a le sportswear. C'est ça, les marques. Et puis, il y a les marques de luxe. Elles arrivent juste après. Donc, Chanel, Dior, notamment chez les dames, les dames de plus de 50 ans, par exemple. Ou alors, les marques de voitures, on les retrouve juste après. Volkswagen, Mercedes. Donc, voilà pour les premières marques citées en top of mind. Merci. Merci.